Les conditions d'admission pour accéder au programme de technique de tourisme en formation à distance sont d'avoir complété tous les cours de la formation générale ou en voie de compléter. Parce que dans la formule à distance, on offre seulement les cours de la technique. Le matériel nécessaire pour étudier à distance, en fait, c'est d'avoir une connexion Internet haute vitesse. On demande également d'avoir deux écrans parce que c'est un côté où on va suivre la classe en ligne avec la vidéo. Sur l'autre écran, ça permet d'avoir accès au contenu, aux documents et aux activités. On parle entre autres d'une imprimante numériseur, on parle entre un microcast et d'une caméra web. Donc, le déroulement d'un cours, c'est similaire à un cours en classe. Donc, les cours sont tous en direct. Donc, 5-10 minutes avant le cours, l'étudiant se branche à son environnement numérique, démarre le système de visioconférence et par la suite, il communique avec l'enseignant et les autres étudiants. À l'intérieur du cours, ils vont réaliser des activités d'apprentissage, des ateliers, du travail de groupe, des échanges, donc comme s'ils étaient tout à fait en classe. Donc, pour les évaluations, le tout se passe majoritairement à distance, que ce soit une mise en situation, des examens, questions-réponses. On parle également de remise de travaux, de présentations. Le tout s'organise à distance, à quelques rares exceptions, durant la technique de trois ans. Il y a des examens qui vont se faire sur place. Donc, au niveau des déplacements, on parle d'environ 5 à 6 déplacements durant le DEC de trois ans. Donc, à peu près une fois par session, les étudiants sont invités à se déplacer pour des activités pédagogiques. On parle, entre autres, peut-être à la première session, de venir rencontrer les étudiants à Matane pour une activité. Au fil du temps, on va avoir des activités, exemple, à Québec pour aller visiter des hôtels, des sites touristiques. On va peut-être avoir une activité également à Montréal. Et à la fin du DEC, on a la grande épreuve synthèse qui va se dérouler à Matane. Au niveau de l'horaire, pour un étudiant à distance, c'est exactement la même chose que s'il était au cégep, sauf qu'il est à distance. C'est-à-dire que l'horaire dans une semaine va avoir le même nombre de cours. Donc, on parle de la première session d'environ 17 heures de cours à distance, parce qu'on exclut la formation générale. Le calendrier scolaire est exactement le même, les mêmes débuts au début de l'année et à la fin. Donc, c'est très similaire à un étudiant qui viendrait au cégep directement. Donc, les avantages de suivre la formation en distance en technique de tourisme au cégep de Matane, c'est tout d'abord d'étudier dans le confort de son foyer. Ça permet, entre autres, d'éviter les frais liés à l'hébergement parce qu'on étudie de chez soi. Autre chose, c'est qu'on a accès à des cours qui sont dynamiques, où les enseignants sont disponibles pour nous, parce qu'ils ont une grande expérience dans la formule d'enseignement à distance. Tous les cours du programme sont enregistrés, donc chaque étudiant peut revoir le contenu d'un cours. Également, ça va lui permettre d'accéder à un DEC. Donc, c'est un des seuls DEC offerts complètement à distance dans les cégeps du Québec.